Je vais le regretter les gens Je sais que je vais le regretter Je ne sais même pas ce que je fais là Oh putain Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo Sur Resident Evil 7 Vidéo que je vais sûrement regretter Que je commence déjà à regretter alors que le jeu N'est même pas lancé Je vais laisser un peu sur mon casque Donc pour vous resituer un peu En fait là je viens de déménager Pour mes études Et je n'ai pas encore internet En fait j'ai reçu ma box internet Mais ma ligne n'est toujours pas active Et du coup bah J'ai plus qu'à jouer à des joueurs en ligne Ce genre de choses Donc me voilà sur la play Sur la play 4 Et sur Resident Evil 7 Et donc faut savoir que j'ai toujours été un grand joueur de Resident Evil Mais que celui là Est vraiment tout particulier Où j'en suis Parfait Ma main a été rechargée Donc c'est vraiment un Resident Evil qui est très très hardcore Et qui est très axé un peu dans le délire film d'épouvante Vraiment on a Il y a une immersion qui est dingue en fait J'y ai déjà joué un petit peu C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas envie d'y avoir joué Mais on va partir pour une nouvelle partie Facile normale Mais ça a jamais vraiment été mon délire Les jeux qui font vraiment très très peur Donc Bah j'ai jamais vraiment sincèrement joué à ce genre de jeu Je voulais juste te faire un petit coucou Mais bon On va voir ça Je vous laisse regarder la petite cinématique de bébé Je vais bientôt rentrer à la maison Oui J'ai hâte de rentrer De finir ce travail de babysitting Et de retrouver mon mari adoré Tu me manques Faut que je retourne travailler Je t'aime Ethan Tu me manques tellement Je t'embrasse très très fort A très vite Ethan Tu avais raison Je t'ai menti N'aurais pas dû mais Tout ce que je peux dire C'est que Si tu as ceci Reste A l'écart Allô Salut Salut c'est Ethan Eh ça va T'es parti comme un voleur l'autre soir Oui Oui je sais ça Ça va C'est Mia Elle est pas morte Elle est vivante Elle est de retour On l'a retrouvée Que comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien Écoute Je sais pas comment Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre C'est peut-être des conneries mais Elle veut que je vienne la chercher Elle est où ? Delvie Delvie en Louisiane Mec ça fait trois ans Je sais je sais mais Si c'était bien elle Je vais en avoir le coeur net Ok Donc nous voilà Dans une bagnole Bon je me suis mis dans le noir Pour être en immersion totale Désolé si vous ne voyez pas énormément D'ailleurs c'est vrai que je n'ai même pas précisé Mais c'est mon premier FESCAM Je n'ai jamais fait de FESCAM Sur la chaîne Et pourtant ça fait quelque temps Qu'elle existe Donc voilà Bonjour les gens Et donc on a pu voir dans la cinématique Qu'on va donc chercher une meuf Sûrement la meuf Du personnage qu'on joue Donc c'est vraiment un jeu Qui est très très joli Vraiment Magnifique Et comme je vous le disais Avec une immersion qui est totale Donc vous voyez Il n'y a aucun affichage que dalle C'est vraiment un jeu Qui est également d'ailleurs Conçu pour Pour le VR La VR plutôt Voir votre objectif C'est quoi cette touche Retrouver une mire Ok Une petite carte Ok Et en plus ce jeu là J'ai vraiment Peur Mais pour rien du tout C'est un truc de Bon normalement je connais un petit peu Les screamers du début Mais vraiment je n'ai pas joué Énormément Donc Donc je vais vite Me faire surprendre Et puis c'était il y a quelques temps Que j'ai testé C'était juste quand je l'ai acheté en fait Et depuis je n'ai pas vraiment retouché Et pas seul Parce que j'y jouais Mais pas tout seul Bon c'est pas très glorieux Mais bon Voilà voilà On va dire qu'en faisant Un commentaire Et comme ça Je me sens peut-être un peu moins seul Mais bon Ah Je suis tout seul dans mon appart En noir L3 courir Parfait ça Qu'avons-nous par ici Donc on cherche Mia C'est le nom de la fille Camionnette qu'on peut ouvrir Bon je ne me souviens plus trop Mais normalement il n'y a rien qui fait peur Donc voilà Ça c'est le grand principe de Resident Evil Des petits objets comme ça Des indices Des choses comme ça Rejoins-nous C'est très rassurant Enfin en soi Pour le moment Il n'y a pas de raison de flipper On ne connait pas trop le contexte Mais on va juste chercher une meuf Ouais si Comment il a dit ça C'était quand même Accepte son don Comment il a dit ça au téléphone Comme quoi il n'avait pas vu Depuis 3 ans la meuf Tout ça Tout ça C'est quand même Moyennement rassurant Ah j'aime pas jouer à la première personne J'ai toujours été un grand joueur de Resident Evil J'ai fait le 5 et le 6 Le 4 un petit peu Mais pas trop Wow Evidemment Voilà Il a disparu C'est le classique C'est le de le deviner Alors qu'il marchait Ça va rassurant Et donc ouais je disais Surtout le 5 et le 6 Auquel j'ai énormément joué Surtout le 5 principalement J'ai vraiment kiffé de ouf Et maintenant C'était des Enfin depuis le début En fait C'est des jeux qui sont vachement arcade Où vraiment On but du zombie dans tous les sens Et qui peut faire un petit peu peur Mais bon Voilà Moi personnellement Ça ne m'a jamais vraiment fait peur Peut-être un petit peu Quand j'étais plus jeune Mais sans plus quoi Tandis que ce jeu là Vraiment Dès le début Il me fait peur Mais un truc de ouf Vraiment l'immersion est totale Et vraiment Je pense que c'est une grosse Grosse réussite ce jeu Du moins pour le peu Que j'en ai joué C'est une grosse réussite Ça n'est pas un bien pour moi Mais Mais c'est réussi Alors Qu'avons-nous par ici Un joli petit sac à main Et voilà Ça c'est un truc Qu'il faut savoir aussi Que je n'avais pas compris au début C'est que là par exemple Je vois le sac à main Ok Et puis je peux me barrer Mais non En fait Il faut vraiment tourner les objets Pour voir ce qu'il y a dedans Et je crois que c'est son permis de conduire On ne voit pas le nom dessus Mais je pense que c'est son permis de conduire Amiga Donc j'ai un petit inventaire Dans lequel J'ai son email Email Imprimer Oui d'accord Ok Et du coup J'ai son permis de conduire aussi Donc après ça reste le même principe Si il m'a compris Ici il y a tout ce qui est combinaison Etc Utiliser Combiner Oui voilà Comme dans les autres Resident Evil Ils ont gardé des principes de base Mais autrement Je crois pas qu'il y avait de Resident Evil A la première personne Vraiment les vieux Les premiers Qui étaient sur les vieilles consoles Ce genre de choses Et donc ouais Faut vraiment bien bien chercher Dans ce jeu Ah classique Ça va pas bouger Ce serait pas marrant Ok Ok elle était fermée Là il y a deux secondes Alors voilà Déjà on se croirait Dans Slender C'est un truc de malade Je tiens à m'excuser A l'avance Si vous avez le son Qui est assez fort Normalement je crie pas Mais là en fait Juste le fait De rentrer dans cette putain de pièce J'ai un doute Donc je promets Donc je promets rien Pourquoi je fais ça moi Pourquoi je fais ça Ok Petit couloir On va fermer les portes Derrière nous Oh qu'est-ce que j'aime pas Jouer à la première personne C'est un truc de ouf Petit tableau très rassurant On va avancer tranquillement C'était cause bruit Ok donc ici on a une chaîne Bon à moins qu'on puisse la couper Avec un permis de conduire Ou un email Je pense qu'on va avancer Qu'est-ce qu'on a par ici Une cuisine Avec plein de choses Ça j'aime pas trop Si on rentre dans une pièce On se dit alors Qu'est-ce qu'on fait On longe les côtés Pour commencer à chercher Ou on voit s'il n'y a personne dedans Je sais pas trop J'adore les insectes en plus C'est parfait ça Ok qu'est-ce que c'est ça Une commode Avec une clé Parfait Et si nous avons Photo déchiquetée Je sais même pas C'est quoi qui est dessus J'ai pas trop envie de savoir Allez on va faire les bonhommes Un peu on a arrêté De faire les tarlouzes Le micro on a une connerie dedans Voilà je m'en doutais Il y a des bruits à côté de moi Je l'élucine pas Et pourquoi je jouais Avec un triton aussi En plus je suis en 5 points Donc les bruits Je les entends derrière moi C'est vraiment génial Ne jamais ouvrir le frigo Le numéro 1 J'ai pas envie de regarder L'autre côté Plus de 20 personnes Disparues en 2 ans C'est pas bien ça Il faudrait peut-être Que je laisse un peu de silence Comme ça de temps en temps Comme ça je suis sûr De pas crier Parce que le problème C'est que si je suis en plein milieu D'une phrase Quand je me prends un screamer Je vais flipper Et je vais peut-être crier De la merde D'accord De la weed Je sais pas Qu'est-ce qu'on fait On monte On va monter J'aime pas cette lumière Ok Donc ici On a Une cassette Donc on va la prendre Et ici Donc ça c'est les Les genres de Je sais même pas Qu'on appelle ça Si il y a un lecteur de cassette En fait ça vous sert juste A sauvegarder Donc voilà Si j'appuie sur croix Hop ça me met dans le menu Je sais parce que La première fois J'ai flippé Genre je me suis dit Tiens c'est quoi cet objet J'ai appuie sur croix Et j'ai vu Ce truc là s'afficher Et même là J'ai flippé Enfin j'ai pas gueulé Non plus Mais genre j'ai fait Qu'est-ce que c'est que ce truc En fait non C'était juste la fenêtre de sauvegarde Mais j'ai flippé Pour rien Et le bouton couvre Il sert à quoi Il ne fonctionne pas Le petit bouton escalier Donc on va redescendre En plus avec cette lampe Qui éclaire à une certaine distance Mais c'est tout Putain Comment j'ai peur Ça me saoule Donc ici C'est clairement la pièce Qui sert à rien Et ça Ça me fait penser A conjuring Pour ceux qui l'ont vu Donc voilà Petit miroir qui ne reflète pas A droite On a une pièce Et tout droit Ah bah c'est fermé Ah oui c'est vrai Que pour ouvrir la porte Il y a juste à se coller Ça j'aime pas du tout aussi Je préférais l'ouvrir de loin Et le reculer Mais non Pour ouvrir une porte Hop Faut pousser comme un bâtard Donc là la première personne Vous voyez qu'il y a une immersion Qui est totale C'est carrément flippant Mais alors imaginez des combats Comme ça La première personne C'est grave 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 Alors qu'est-ce qu'on a juste ici On a une photo de barreau C'est totalement inintéressant Donc il faut bien que je pense A regarder partout Sur les objets A les retourner etc Donc ici on voit Qu'il manque un fusible Donc énigme classique Donc il faudra sûrement Qu'on rajoute un fusible Et ça fera quelque chose Si nous avons un piano Et comment se faire flipper tout seul Jouer du piano Ah bah Ou ne pas avoir le droit Il y a des bruits derrière moi C'est un truc de ouf Donc ici j'ai regardé Là la photo J'ai pas regardé Qu'est-ce qu'on a ici Ce sont sûrement les propriétés Qu'est-ce que je fous Dans la maison d'inconnu en fait Je suis juste en train D'aller chercher une meuf non Ça n'est pas logique On va juste regarder La petite photo Il y a rien là-dessus Non on va Théma Qu'est-ce que c'est que ça Une photo très mal prise Je sais pas pourquoi Ils l'ont imprimée Et de même pour ça Sauf que celle-là Par contre elle est flippante On va pas se mentir Elle est un peu flippante Du coup on va stéma La petite cassette des familles C'est parti Le 1er juin 2017 C'était il y a pas si longtemps que ça Donc là Au début je me disais C'est bizarre la cinématique Elle s'arrête pas Et les mecs s'écartent Mais non en fait Ils ont le fait de mettre le L Se déplacer Parce qu'en fait Faut comprendre Qu'on est vraiment en total immersion D'abord on fait un tour à l'intérieur Et ensuite on tourne l'intro Comme d'habitude Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission Cette fois T'inquiète Ce soir dans Sewer Gators Un autre trou paumé sans intérêt Ça te va ? Fantastique Le 5.1 est complètement dingue dans ses yeux J'avais pas joué encore avec le casque Et franchement il est Extrêmement abouti Et pour l'instant C'est juste pour les dialogues Et les bruitages Que je m'en rends compte Mais avec les bruitages Vraiment flippants J'imagine Tout à fait normal Comment rentrer chez les gens Sans permission Même si le mec habite au milieu de nulle part Tu rentres pas comme ça chez lui Préparer quoi ? Une baraque pourrie ? Des bruits étranges ? Oh ! Elle est hantée ? Elle est hantée ? J'étais présentateur moi Remplaçons le week-end Pete Seulement remplaçons Qu'est-ce t'as dit ? Rien C'est quoi l'histoire André ? Une ferme abandonnée Une famille disparue Dans des circonstances suspectes La routine Tu dis que ça fait combien de temps Que la maison est abandonnée ? Trois ans Il y en a pas lâché Oh ! Ça va ! Hé Clancy Filme un peu ça Ça peut faire un bon plan de couple Donc Une famille de peckno disparaît Pas des peckno Les Baker Jack et Marguerite Baker Une famille normale Plutôt paisible Il y a pas mal de rumeurs Sur leur fils Lucas Lui il a mal tourné apparemment Merde Je savais que j'aurais pas du mettre Mes chaussures neuves Alors qu'est-ce que c'est Que j'ai dans mon inventaire Heureusement que j'ai fait mes vaccins Mais bon Ok nous sommes donc en Louisiane André Qu'est-ce que t'en dis ? Ah La seule différence depuis tout à l'heure Il manque Le piavre en micro-ondes Quoi il y a un mec qui a disparu C'est une blague ? Il est où ? Putain mais je vois que dalle C'est la dernière fois que je bosse avec ce mec Non mais c'est une blague Tu sais les producteurs ça va ça vient Mais un bon caméraman comme toi Clancy Reste près de moi Et en fait moi j'ai pas de lampe torche Je suis peut-être pas censé chercher Ouais si j'en ai une Je suis con C'était quoi ce truc ? T'as entendu ? Bah ouais mais vas-y toi André ? Il est où putain ? Là j'ai moins peur Il y a un poteau avec moi C'est bon c'est tranquille J'ai moins peur là ok André t'es passé où ? Putain mais je vois que dalle J'ai pas de lampe c'est pas possible Voyons que cette cassette Elle est pas très claire Ok je te regarde C'est quoi ce bordel ? C'est pas possible je rêve Wow Comment il a deviné ça ? Ok changement de programme On trouve André et on se tire Tant pis pour les missions Ok c'est noté frère Tant que t'es devant Moi ça me va J'aime pas du tout cette ambiance Allez l'échelle qui part en bas Un grand classique Pourquoi se fouler Quand on peut te faire flipper simplement Bon allez j'y vais moi yolo Passe devant Pas très tranquille C'est moi en train de descendre l'échelle Donc euh Passe devant L'échelle la plus longue du monde Tu vois quelque chose ? Y'a quoi en bas ? Je sais pas j'ai pas envie de regarder Oh putain de sa mère Oh putain de sa mère Il y a des jolis yeux Il est mignon Ça lui va prendre rage Je vois cache-cache tiens Evidemment la cassette se finit comme ça Ça c'est un grand classique Sauf que nous là On est tout seul Putain Comment je suis pas rassuré sa mère Ce qui fait que là On sait qu'il faut appuyer Je sais pas trop Voilà Sauf que maintenant On est tout seul Putain j'ai pas envie d'y aller C'est un truc de malade Je me souviens pas des screamers en plus J'ai tellement pas envie d'y aller Ok 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 let's go On prend nos couilles C'est qu'un jeu Putain c'est vrai C'est qu'un jeu Putain de merde Cette immersion de merde Allez Tranquillement Putain Allez bah oui Ok Lui il était juste là Contre les barreaux Donc apparemment Il n'y a personne En tout cas pour le moment Je sais pas pourquoi On va là On est censé chercher une meuf On va dans un sous-sol D'une putain de baraque À la con Je sais pas ce qu'on va foutre là Oh le screamer de l'eau Je le sens bien Oh je le sens bien Ça on ira toute pompe On dirait pas que je l'aurais pas dit Voilà 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 Je m'en fous J'avance Je peux pas courir dans l'eau Allez Allez Avance Avance Allez avance Dépêche toi 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 Il est mignon Il est mignon Un petit bureau Poseille Un sous-sol La base On va avancer On va avancer Poseille Si on a pas peur Poseille Qu'est-ce qu'il y a ici ? Enfin peut-être que j'augmente un petit peu l'université J'ai vu mal quand même à voir Ha Je vais regarder ça Affichage Luminosity Alors Invisible A peine visible Invisible Ah ouais mais On va mettre comme ça Je sais pas si j'ai changé grand chose On va voir ça Quelqu'un là Mais là j'ai rien A Turn 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 Dead c'est mort Je pense que vous le savez Turned Je pense que c'est un peu dans le sens Peut-être genre un zombie Quand il se transforme On peut dire Turned Je sais pas J'ai jamais vu ce terme là Mais je pense que c'est un peu dans ce délire là Du coup je sais pas comment On pourrait traduire ça Mais rien qui Ne semble bon je pense Normalement faut que je lui ouvre elle Non De partir par là bas On va quand même partir par là bas Parce qu'on est dissident Ok Qu'est-ce qu'il y a par ici Ok je suppose que j'aurais besoin d'elle Pour ouvrir ce truc Au moins on aura visité un petit peu les lieux Qu'est-ce que c'est que ces trucs La pierre Qu'est-ce que c'est que ces machins Je ne sais pas du tout Donc Let's go Ouvrir cette merde Donc je sais pas si je l'ai dit juste avant Mais on va sûrement pouvoir ouvrir du coup Aussi la chaîne qu'il y a Dans l'entrée Ça c'est l'avantage Salut toi Elle est morte aussi Ah bah je suis confiante Ça c'était pas rassurant Je l'ai fait Quelqu'un t'a vu Est-ce qu'il t'a vu Il Qui d'autre est ici Mais qu'est-ce qu'il se passe Papa va venir Il faut qu'on parte Papa Il faut partir maintenant Papa C'est chez son père ça Donc on va la suivre dans ce passage Qu'on ne connait absolument pas Où est-ce que tu m'emmènes On s'en fout Est-ce que tu vas me dire ce qu'il se passe On s'en fout Elle est devant Ça fait moins peur J'ai vu t'as disparu depuis 3 ans 3 ans Ça fait déjà 300 Et bouge toi le cul Elle est encore plus par que moi Comme ça c'est parfait Et moi j'avance un peu plus vite quand même Parce qu'elle Faut pas se mentir Elle serait un peu le cul Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Pas maintenant On doit d'abord sortir d'ici Je crois que c'est par là Tu crois ? En même temps il n'y a pas trop Trop d'autres endroits où aller On va pas revenir en arrière C'est pas très intéressant pour le gameplay Il y a des chaînes qui parlent en tout sens Elle a beaucoup de poitrine quand même Elle a beaucoup de poitrine quand même T'as l'air de savoir où tu vas Il y a une planche Il m'apportait de la nourriture par ici Je m'en souviens Je peux passer s'il te plaît ? Merci Attends on t'en va pas Attends moi Attends moi Attends moi Ça va mal finir Ah je parais que c'est la porte condamnée Dans ce cas là on pourrait pas l'ouvrir Ok J'ai rien Je me souviens de cette pièce Il y a une autre porte ici J'en suis sûre Non Elle est plus là Elle est plus là Elle a disparu Disparu Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a une autre porte ici J'en suis sûre Ok donc elle croit qu'il y avait une porte Mais il n'y a pas de porte Mia On doit sortir d'ici Reste ici D'accord ? Je vais jeter un oeil Il n'y a pas de porte Il n'y a pas de porte Il suffit Vous allez voir là-bas tout seul Pourquoi il y a une putain de poupée là-bas ? Putain je vous hais tous Bon du coup là c'est bien Il y a le E00 peut-être qu'il faut retenir 001 pardon Donc c'est ce truc là Qui est pas rassurant du tout On va garder un oeil sur elle Peut-être que ça va partir en mode poupée russe Le mec les torture comme ça Putain il y a un bruit Ok il y a vraiment une porte Et c'est sur ce suspense De malade Qu'on va se quitter Parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue Je vois le temps qui tourne qui tourne qui tourne qui tourne Donc on va faire une petite pause Et ne vous inquiétez pas la suite va arriver dans pas trop longtemps Mais j'ai peur J'ai très très peur C'est aussi pour ça que je suis content de faire start On va pas se mentir Mais bon voilà En tout cas si ce genre de vidéo vous plaît Moi je suis indécis Mais si jamais ça vous plaît Mettez des pouces en l'air au max Pour me motiver à y jouer Parce que Parce que voilà Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Mettez un petit com Si vous avez des trucs à dire N'hésitez pas Et puis moi en attendant Je vous souhaite à tous Un excellent jeu Sur tous les jeux que vous voulez Et puis à la prochaine Pour la suite Et sinon pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Allez peace les gens